bonjour tout le monde aujourd'hui je vais parler de ce qui guérit nous les êtres humains qu'est ce qui nous guérit c'est la parole c'est la vérité le fait le fait de connaître la vérité nous guérir nous purifier le message est que ce qui guérit l'être humain le fait de connaître la vérité nous renforte nous réconfort nous purifier nous guérir mentalement moralement et aussi je vais parler de ceux qui s'opposent à la vérité la vérité c'est dieu la vérité c'est le christ c'est celui la vérité le fait de connaître la vérité nous guérit le fait de connaître dieu nous guérit c'est pas tout le monde qui connaissent dieu il ya des gens souvent qu'on leur dit ce qui s'opposent à la vérité c'est les gens souvent si on les dit pardon ils arrivent pas à donner donc ce sont les gens qui s'opposent à la vérité ce sont les ennemis de dieu dieu les aiment dieu a créé l'être humain à son image dieu aime les êtres humains mais dieu n'aime pas le péché et ceux qui s'opposent à la vérité ce sont les gens qui s'opposent à dieu parce que dieu est la vérité donc je vais vous lire un passage et ce que dieu a a dit pour à propos de ces gens qui s'opposent à la vérité donc c'est pas tout le monde qui connaissent dieu lorsque tu connais la vérité c'est le fait de c'est au fait tu connais dieu tu connais c'est les choses cachées qu'il ne peut pas montrer aux autres utérées il révèle ça aux gens qu'il a choisi aux gens qu'ils aiment parce qu'ils n'aiment pas ceux qui s'opposent à lui il les aime en tant que créat il les a créés les aimes mais il n'aime pas le péché ok donc je vais je suis dans mathieu 12 verset 10 les disciples s'approchaient à l'homme de jésus et lui demander pourquoi le pas tu en utilisant des paraboles il leur répondit vous avez reçu vous la connaissance des secrets du royaume des cieux donc il ya des il ya des secrets la connaissent vous avez reçu vous la connaissance des secrets du royaume des cieux nous par exemple moi il ya des révélations que je connais il ya des choses que je connais souvent quand j'ai pas taille à beaucoup j'ai beaucoup de gens qui le geste ça pourquoi ce sont des gens qui s'opposent à la vérité donc s'ils s'opposent à la vérité 1 ils n'ont pas la bénédiction de dieu ils ne connaissent pas la gloire de dieu et c'est pour cela dieu nous demande de nous repentir du mal de notre péché et lorsqu'on donne notre vie au christ on abandonne le mal qu'on faisait et alors dieu nous dans son esprit et on sera capable de comprendre les secrets du de son royaume sinon souvent il ya des choses vraiment que dieu me révèle à moi que souvent j'ai pas tâche mais c'est peu de personnes qui prennent ça comme ils sont je pense que ils sont comme tu vois dans ça prend c'est ce sont des gens qui s'opposent celui qui connaît la vérité celui qui connaît dieu lorsque la personne m'entend parler va se rendre compte que au fait je connais dieu c'est pour cela je suis en train de parler celui qui connaît dieu va comprendre que moi en chantant je connais dieu je connais sa parole je suis en connexion directe avec lui il ya des choses même souvent si je ne sais pas que je me mets en genoux j'ai dû me montrer sur place ou souvent je peux rechercher rechercher et ça dit même pas si c'est vraiment si c'est quelque chose vraiment que qui intéresse dieu qui est pour sa gloire il me montre rapidement mais si c'est quelque chose pour moi quelque chose qui va me donner quelque chose comme ça belle il peut me montrer peut-être en deux jours bien un jour bien souvent sur place souvent sur place j'ai la réponse sur place pour cela les gens comme moi souvent si vous avez des prières il faut vraiment me contacter moi je suis j'ai pris pour vous ça va vraiment dieu va vous faire grâce parce que je suis en contact je suis en communion directe avec dieu pourquoi parce que j'ai son esprit c'est par son esprit que tu peux être en contact en commun avec lui donc je continue le message je vais recommencer les disciples s'accrocher alors de jésus et lui demandait pourquoi elle parle tu en utilisant des paraboles il leur répondit vous avez reçu vous la connaissons des secrets du royaume des sujets mais eux n'ont ne l'ont pas reçu car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance même à celui qui n'a rien on a même le peu qui pourrait lui rester c'est pourquoi j'utilise des paraboles pour vous parler parce qu'ils regardent sans voix et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimé par isaïe en certains vous entendez bien mais vous ne comprenez pas ce sont des gens qui sont pourquoi la parole dit cela parce que ce sont des gens qui s'opposent à la parole quand il est dit de pardonner c'est non ce sont des gens qui ont l'esprit force ce sont des gens qui sont dominés par le péché ce sont des gens qui ont l'esprit du diable qui ne sont pas encore délivrés du péché donc quand même tu peux leur donner quelque chose de riche souvent j'ai des choses il ya des choses incroyables des choses riches que je partage mais à des gens qui rejette et puis je me dis mais quoi ça c'est une richesse ça c'est une gloire la personne ne voit pas ce que moi je vois donc souvent je me dis waouh il ya une personne même qui est venu en face de moi qui m'a dit pourquoi tu as dit cela pourquoi tu as parlé ainsi j'ai dit mais vraiment cette personne est vraiment voilée elle ne voit rien ce que je vois ce que j'entends je comprends comme dieu comprends j'entends comme dieu en temps or vous ne savez pas ce que j'ai reçu j'ai reçu la paix et je suis béni je j'ai reçu la gloire de dieu et oui si les gens n'est pas si les gens ne croient pas là vraiment moi je sais que je suis béni parce qu'il ya plein de choses qui est dans la bible ici que beaucoup même les gens ils voient à l'église qui se dit chrétien qui ne comprennent rien mais moi là dieu m'a fait grâce je comprends c'est pas la grâce il faut prier demander l'esprit de dieu vous allez comprendre c'est que moi je comprends et ce que moi j'entends ok donc mais mais ne comprend pas vous regardez bien mais vous ne verrez pas quand ce peuple est devenu insensible qu'ils se sont boucher boucher les oreilles ils ont fermé les yeux en fait d'empêcher les yeux de voir leurs oreilles d'entendre et l'intelligence de comprendre et ainsi et ainsi ils ne viendront pas à moi pour que je les guéris dit dieu mais quand à vous ça c'est moi ça ça c'est moi je suis béni quand à vous quand à vous heureux êtes vous vos yeux voient je vois bien que les gens pas bien la gloire de dieu quand à vous heureux êtes vous vos yeux voient et vos oreilles en temps je vous le déclare c'est la vérité beaucoup de prophètes et des gens fidèles à dieu ont désiré voir ce que vous voyez même ne l'ont pas vu et entendu ce que vous entendez même ne l'ont pas entendu ça c'est là j'aime cette bible c'est la vérité plein de choses que je sais que je partage des richesses comme ça mais il y a des gens qui rejettent c'est dommage fait au moment je prends ça et puis je suis pénie gloire à au seigneur toi tu écoutes toi tu peux y'entendre la soabini gloire à j'ai je 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 je